Il est temps maintenant, dès la période de questions orales, chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. Des professionnels de la santé ont démontré que 1 400 personnes ont été décédées alors qu'ils attendaient pour une chirurgie. C'est une augmentation de 43 % comparée à des années précédentes à la pandémie. Lorsque des vies sont menacées, pourquoi est-ce que le gouvernement refuse d'investir dans le recrutement, la rétention et de respecter des travailleurs de la santé? Fin de répondre, le Premier ministre. Je voudrais remercier l'opposition pour leurs questions. Les faits sont que, de recruter et de retenir la main-d'oeuvre, on a ajouté 14 500 nouvelles infirmières et infirmiers. C'est de plus des 10 500 travailleurs de la santé qui comprenaient des infirmières et des infirmiers et des PSSP. On a investi plus de 40 milliards de dollars dans 52 projets qui ont été négligés par votre gouvernement. Le gouvernement, qui avait été appuyé par les libéraux et les néo-démocrates, ils ont mis à pied 16 000 infirmières, 1 600 infirmières. L'opposition a voté contre un financement historique qui a augmenté de 40 milliards à 70 milliards de dollars. C'est une augmentation de plus de 30 milliards de dollars. Ils ont voté contre cet investissement historique, ils ont voté contre les Ontariens, contre le système de santé. Voilà leur solution. Question complémentaire. La réalité ne reflète pas ce que le premier ministre vient de dire. La Toronto Star a reçu une lettre qui a dépeint l'aperçu de l'hôpital à Toronto. On a dû fermer les urgences en raison de la pénurie du personnel. Un petit enfant malade dans une région où il n'y avait pas de personnel, la pénurie du personnel coûte la vie des gens. Pourquoi est-ce que ce gouvernement veut dépenser de l'argent sur la privatisation qui fera fuir encore plus les membres du personnel de nos hôpitaux? Premier ministre, c'est drôle que vous avez parlé de Saint-Joseph. J'ai eu une très bonne conversation avec le PDG ce matin. Il me donnait la confiance qu'on peut aller de l'avant et les arriérés dans les chirurgies, on a investi 16 millions de dollars pour qu'on puisse accélérer le pas et de se rattraper. On a ouvert une nouvelle école de médecine qui permettra de former plus de médecins. Et l'année dernière, 720 nouveaux médecins ont été ajoutés dans le système. On a investi en santé comme aucun autre gouvernement l'a fait. Mais l'opposition, leur réponse, est le statu quo. Le statu quo qui a détruit notre système de santé sous 15 années de gouverne des libéraux et des néo-démocrates qui a fait en sorte que le système s'est effondré. Nous, on est en train d'investir dans le système de manière historique et on met en œuvre des processus qui permettra de faire en sorte qu'on pourra éliminer la médecine du couloir. On est en train de réparer le même système qu'ils ont détruit pendant 15 années. Dernière complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, au premier ministre, une étude canadienne a démontré que les hôpitaux à but lucratif avaient des coûts qui étaient 19 % plus élevés comparés à des hôpitaux à but non lucratif. On attribue cette différence à la recherche des profits et de plus grands bonus pour les PDG. Il y a une crise dans les hôpitaux. La privatisation fera en sorte que les membres du personnel fuiraient et s'orienteraient vers un système à but lucratif. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut se concentrer sur une solution qui tente vers la privatisation et qui empêrerait les choses? Le premier ministre, aucune personne dans cette province n'aura à payer avec leur carte de crédit. Ils vont payer plutôt avec leur carte Rameau. Pas la carte de crédit, mais la carte Rameau. Monsieur le Président, on a ajouté 3 650 lits. Et avec un investissement historique de 40 milliards de dollars dans les régions en Ontario, on ajoute 3 000 lits de plus. on travaille avec l'Ordre des médecins et des infirmiers et infirmières pour s'assurer qu'on puisse accélérer le processus. Comme on a vu, 720 infirmières formées à l'étranger ont été ajoutées dans le système. On va demander à l'Ordre des infirmières et infirmiers d'accélérer le processus pour qu'on puisse avoir plus d'infirmières compétentes en Ontario. On est en train de réparer un système qui ne fonctionnait pas, dont on a hérité. Prochaine question. Député de Ottawa-West Nippe-In. Merci. Des chirurgies sans infirmières, des lits sans infirmières à l'hôpital d'Ottawa. On voit beaucoup des conséquences sérieuses de ne pas avoir suffisamment d'infirmières. Les patients attendent des jours pour être admis, même si des lits sont disponibles parce qu'il n'y a pas de personnel pour les soigner. Et dernièrement, un patient qui tentait d'avoir des soins de chimiothérapie, on leur envoyait à la maison parce qu'il n'y avait pas de personnel pour lui offrir. Est-ce qu'on va agir pour s'assurer que tous les patients en Ontario recevront les soins qu'ils ont besoin? Réponse, le premier ministre. Merci pour cette question. Et j'ai parlé à Kamlov, un des très bons PDG, probablement un des meilleurs dans la province. Il m'a rassuré qu'ils vont s'assurer qu'ils ont toute la dotation du personnel nécessaire et la façon qu'on est en train d'aider les hôpitaux, c'est avec un programme de rester et d'apprendre. On va payer les frais de scolarité pour les infirmiers et infirmières et de prendre soin de toutes leurs dépenses en autant qu'ils vont travailler dans une région moins bien servie. Et je dois vous dire qu'à Ottawa, M. Kamlov est excellent. Mais comme il l'a dit, tout l'autre PDG qui nous envoie des informations, que pour aider le système, ils nous ont tous dit la même chose, qu'on ne peut pas rester avec le statu quo et le statu quo des libéraux et des néo-démocrates qui a détruit le système pendant 15 années. On va continuer d'investir dans les hôpitaux, dans les infirmiers et infirmières. Et encore une fois, je voudrais rappeler les chiffres. On a ajouté 14 500 infirmiers et infirmières depuis 2018. Ce sont des chiffres impressionnants, complémentaires. Il semble qu'il y a deux réalités. La réalité du gouvernement est celle de mes commettants et des travailleurs de la santé. L'hôpital d'Ottawa avait une pénurie de plus de 500 infirmières. Et les mesures qui sont mises en oeuvre par le gouvernement ne suffisent pas. Il y a des travailleurs qui travaillent plus de 16 heures et 12 jours sur 14 tout simplement pour répondre et combler cette pénurie. Imaginez-vous tenter d'offrir de bons soins en travaillant ce nombre d'heures. Est-ce que le gouvernement va annuler, abroger la loi 124 pour améliorer les conditions de travail et de retenir la main-d'oeuvre au lieu de la faire fuir? Merci, M. le Président. Premier ministre, alors que vous avez appuyé les libéraux et que vous avez mis à pied 1 600 infirmières, nous, on a reconnu les infirmières et on leur a donné une augmentation de 5,6 % et un bonus, une prime de travail de 5 000 $ qu'on a investi pour ajouter de plus en plus d'infirmiers et infirmières. On ajoute des milliers de PSSP. On investit 57 millions de dollars pour embaucher 2 500 infirmières dans le secteur à soins de longue durée qui sont désespérément nécessaires. On va continuer d'investir en santé et de s'assurer qu'en autant qu'on est au pouvoir, les gens vont utiliser leur carte de régime d'assurance maladie, non pas la carte de crédit. Mais on ne peut pas continuer avec le statu quo. le statu quo ne fonctionne pas. On va offrir des soins de santé d'une manière différente grâce aux conseils de la part du secteur, les médecins, les infirmiers, les infirmières, toutes personnes qui participent dans l'offre de soins pour améliorer l'excellent système que nous avons en Ontario. Dernière complémentaire. Maintenant, je comprends que le gouvernement vit dans une réalité alternative. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de parler à des infirmières de l'Association des infirmières et ils me disent qu'ils ont peur alors qu'ils vont travailler. Ils se posent la question de qui est-ce que je ne pourrais pas offrir des soins à et quelles seront les conséquences. C'est une question de temps à savoir si ces conséquences entraîneront la mort d'une personne. Est-ce que ce gouvernement va finalement écouter les infirmières et mettre en œuvre les solutions qu'ils ont demandées? Ce qui commence avec l'abrogation de la loi 124. Le leader parlementaire du gouvernement, afin de répondre, la députée a tout à fait raison. Il y a eu un fardeau très imposant, accablant sur les travailleurs de la santé, et c'est en raison des changements qu'ils ont refusé de mettre en œuvre les libéraux, les non-démocrates de les 15 dernières années. Le premier ministre a parlé des investissements que nous avons mis en œuvre, mais ça n'a pas commencé dernièrement. On a commencé avec la transition des équipes de santé d'Ontario parce que les gens nous ont dit que la qualité des soins qu'ils reçoivent est bonne, en autant qu'on puisse les admettre dans le système. C'est pour cette raison qu'on a ajouté des professionnels de la santé, on a ajouté des écoles de médecine à Brampton pour qu'on puisse former plus de médecins ici et s'assurer qu'on puisse les retenir ici dans la province. On avait une faible capacité dans les soins d'urgence, donc c'est pour cette raison qu'on a augmenté la capacité. On forme plus d'infirmières et infirmiers. Il s'agit de bâtir un système intégré qui fonctionne pour tous les Ontariens. Voilà ce qu'on est en train d'accomplir. Prochaine question, députée de Necobalt. La question est pour la ministre de la Santé. Madame la ministre, au mois de juillet, vous avez reçu une lettre vous informant la fermeture de la station Gougama. Gougama est une communauté isolée où les résidents dépendent sur ce centre des infirmières en étant leur accès à la soin le 1er septembre plan. Est-ce que la ministre peut rassurer la communauté de Gougama qu'ils ne se trouveront pas sans service de santé à la fin du mois? Réponse, leader parlementaire du gouvernement, merci. C'est très clair qu'on continue d'investir et la députée soulève une question très importante et le premier ministre et la ministre de la Santé en ont parlé et c'est la question des soins de longue durée et les écarts qui existent entre les régions rurales et les centres urbains, à savoir comment on peut attirer des gens dans toutes les régions, ça a été une de nos priorités. Le ministre des collèges et des universités s'est aussi concentré sur cette question. Il s'agit des frais de la scolarité et des emprunts de la part des étudiants qui seront payés si les gens travaillent dans ces régions moins bien servies. On a tous la responsabilité pour s'assurer que tout le monde a accès aux services de santé de très bonne qualité qu'ils paient pour avec leurs impôts et on va s'assurer que chaque région a la meilleure qualité des soins, peu importe qu'ils sont dans le nord, sud, est, ouest, dans les régions isolées ou pas. Complémentaire, merci. Il y a des agences de santé à Témins qui sont prêtes à commanditer le centre d'infirmières de Gogama et ils ont un infirmier et un infirmière qui est disponible et un médecin qui est disponible. Est-ce que la ministre va s'assurer qu'on signe cette entente immédiatement pour que les gens de Gogama ne se retrouvent pas sans soins de santé et d'ici le 1er septembre, on doit signer cette entente immédiatement. Premier ministre, heureusement, il y a un bon représentant maintenant à Témins. L'ancien député n'était pas présent et merci pour George, ce sera une très bonne voix pour Témins et il s'assurera qu'on prend soin de tout le monde dans la communauté, mais c'est une plus grande conversation qu'on doit avoir avec tous les premiers ministres des provinces et des territoires et on a tous une voix commune, c'est que ce n'est pas viable. On doit s'assurer que le gouvernement fédéral paie leur juste part. Il paie seulement 22%, on demande 35% que ce ne sera pas viable sans que le gouvernement fédéral paie plus pour s'assurer qu'il paie leur juste part pour assurer un système de santé qui est viable. Ce n'est pas unique ici en Ontario, c'est le cas pour tous les premiers ministres au pays et c'est la même situation même aux États-Unis, mais le gouvernement fédéral doit payer leur juste part pour la santé. Prochaine question, député de Bruce Gray on Sound. Merci. Ma question est au ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Sous un ancien gouvernement libéral, les communautés rurales telles que la mienne ont été abandonnées lorsqu'il s'agissait des investissements qui permettraient d'appuyer l'économie locale. À maintes reprises, l'ancien gouvernement faisait des annonces qu'il allait appuyer des investissements seulement dans la grande région de Toronto. C'est pour cette raison que je suis là pour continuer de militer pour mes commétants et de permettre à ce qu'on puisse mener la province. Et je suis content que Bruce Gray continue de mener lorsqu'il s'agit du nombre d'apprentis qui sont des femmes plus d'étudiantes qui se lancent dans les métiers spécialisés et avec un grand écart qu'est-ce que le ministre du Développement économique est en train de faire pour continuer d'appuyer la croissance économique dans ma circonscription et qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour puiser dans ce potentiel extraordinaire que nous avons. ministre du Développement économique était dans la circonscription du député et on a tiré des informations concernant les soutiens qu'ils avaient besoin. Après toutes les 15 années d'abandon du gouvernement libéral précédent, c'est pour cette raison qu'on a lancé des investissements pour attirer d'autres investissements dans ces régions. on savait que cela allait profiter ces communautés qui pouvaient s'attendre à ce qu'il y ait plus de croissance du nombre d'emplois et la croissance économique. Ces entreprises ont investi 756 millions de dollars et ont créé 1200 emplois dans leur propre communauté. On démontre que des petites villes en Ontario peuvent attirer de grandes entreprises. On est en train d'attirer, d'alimenter ces communautés tout cela après que les libéraux ont fait fuir ces entreprises. Député de Bruce Gray on s'en a un complémentaire. Merci, monsieur le ministre. Pendant 42 ans, sous des gouvernements progressistes conservateurs, on est devenu un moteur économique de la fabrication. On pouvait être concurrentiel avec tout autre pays et État. Avec les gouvernements libéraux, on a fait fuir ces entreprises alors que les taux d'électricité étaient trop élevés et on est devenu moins concurrentiel. Le résultat est que 300 000 personnes ont perdu leur emploi lorsque les politiques des libéraux ont forcé les gens à fuir. Avec une plus grande instabilité en Asie alors que la Chine tente de déstabiliser la région, des entreprises plus qu'auparavant tentent de trouver des partenaires stables lorsqu'il s'agit de la fabrication et du secteur manufacturier. Maintenant, c'est une occasion pour nous de rétablir notre statut de moteur économique concernant la fabrication. Qu'est-ce que le ministre du développement économique et du commerce est en train de faire pour attirer des emplois dans le secteur de la manufacturier? ministre du développement économique la semaine dernière avec le premier ministre, on est allé à Dundalk en Ontario. Là, Greenlit a annoncé un investissement de 14,5 millions de dollars pour bâtir une usine de 16 000 pieds carrés et ça permettra de rapatrier toute la production de Greenlit ici en Ontario qui était auparavant en Chine. On appuie Greenlit avec des investissements de 500 000 dollars avec notre programme de développement régional. C'est une solution faite en Ontario. Greenlit produit des produits compostables tels que des tasses, des bols, des assiettes. leurs produits sont retrouvés dans 14 000 entreprises et commerces partout au pays. C'est un des milliers d'exemples de produits qui sont fabriqués ici en Ontario et le secteur manufacturier qui revient dans la province, mais on ne s'arrêtera pas là. On va tenter de réparer tous les problèmes qui ont été créés par les libéraux les 15 dernières années. Prochaine question, député de Kewa-Tanong. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. On a appris dernièrement que le ministère de l'Éducation et leur personnel ont été ordonnés de retirer des parties du programme scolaire qui a démontré des liens entre les peuples autochtones et la science occidentale. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi il a ordonné à son personnel de retirer ces liens, ces connexions entre le contenu des peuples autochtones du programme scolaire du niveau élémentaire, ministre de l'Éducation? Je voudrais remercier les députés pour sa question. C'est tout au contraire. On a augmenté le programme scolaire pour chaque année scolaire. en sciences, il y a plus d'apprentissages qui sont engagés envers les recommandations de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Une des premières recommandations était de compoliter ce que les libéraux n'avaient pas fait concernant les apprentissages obligatoires pour la première à la sixième année. Je me suis joint au ministre des Affaires autochtones ainsi que le premier ministre pour réduire cet écart. Et à partir de cette année, les enfants en Ontario vont apprendre de la première année à la huitième année concernant les pensionnats autochtones et ce chapitre très sombre dans l'histoire du Canada. Et on va tenter de rétablir et de corriger le tir. Complémentaire. Monsieur le Président, la réconciliation n'est pas quelque chose qu'on dit différemment de ce que les Premières Nations demandent. Et je dis cela parce que le Conseil d'Ottawa et le chef Wayne Nuneas a dit que l'Ontario doit arrêter de régresser avec leurs relations avec les Premières Nations. On devrait travailler avec les Premières Nations et ajouter les apprentissages autochtones dans la science et le programme scolaire en sciences et de ne pas le retirer en secret. Pourquoi est-ce que vous ne répondez pas aux organisations des Premières Nations qui veulent travailler avec vous, Monsieur le Ministre, pour développer ce cadre? Merci, Monsieur le Président. Ça me permet d'avoir une occasion de parler du très bon travail du ministre de l'Éducation et de mon ministère qu'on a accompli pour s'assurer quelques points importants. Premièrement, que les étudiants autochtones reçoivent une bonne éducation qui comprend la science, les technologies, les mathématiques et cela est dans leur programme scolaire et on appuie toutes les autorités en éducation des Premières Nations. Et ce que le ministre a mentionné plus tôt, que depuis la dernière mise à jour du programme scolaire en éducation, aucun autre gouvernement a appris les mêmes étapes, les mêmes mesures qu'on a mis en œuvre pendant bien trop longtemps. On a appris de notre histoire avec des mots tels que la colonisation, la guerre et de conquérir. Maintenant, on parle de gestes de conciliation, de réconciliation pour s'assurer que les enfants puissent revenir à la maison et parler de certaines des périodes les plus sombres dans notre histoire et que les enfants autochtones ont une chance d'avoir une bonne éducation et de participer dans une communauté prospère. Prochaine question, député de Brampton-Est. Monsieur le Président, de l'essence aux épiceries, les prix qui augmentent continuent d'avoir une incidence sur les travailleurs et les familles. Le prix de l'alimentation a augmenté de 10 % et les loyers augmentent aussi Regeneration Outreach et la banque alimentaire a vu une augmentation du nombre de clients ou de personnes qui se présentent aux portes. Il y a plus de 400 familles qui se présentent à eux. Un chiffre qui a doublé durant les dernières années avec le taux d'inflation qui se chiffre à un record de 40 ans. Les familles font face à de plus grandes pressions pour payer leur fin de mois. Selon une étude, une personne sur cinq se passe d'aliments pour payer d'autres factures tels que le loyer et le prix de l'essence. Qu'est-ce que le ministre des Finances est en train de faire pour s'assurer qu'on puisse offrir un répit à ces familles et tous les autres ontariens? Ministre des Finances, merci et félicitations et bienvenue au député de Brampton-Est. Monsieur le Président, pendant bien trop longtemps, l'Ontario avait un gouvernement qui n'avait jamais augmenté et qui aimait bien augmenter tous les frais, toutes les dépenses, tous les frais aux consommateurs. On sait que la meilleure façon d'appuyer les Ontariens, c'est de leur donner plus d'argent et de ne pas retirer l'argent de leur poche. C'est pour cette raison qu'on a réduit le coût des services de garde et on a augmenté les crédits d'impôt pour les services de garde pour que ce soit encore plus abordable aux familles. On a augmenté le crédit d'impôt pour les gens à faible revenu pour offrir plus de 443 $ en répit pour les travailleurs à faible revenu et les familles à faible revenu et on va augmenter le salaire minimum à 15,50 $ le 1er octobre et on ne va jamais arrêter d'investir dans les travailleurs, les personnes âgées, et les familles. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, l'augmentation du prix de l'essence fait augmenter le coût de l'alimentation, de l'épicerie, de tous les services, la région de Peel, tout particulièrement Brampton. Les concitoyens ont de la difficulté à faire face à ces augmentations. Les taux d'intérêt augmentent, ça augmente aussi les pressions sur le budget familial. Nous voulons bâtir un Ontario fort, mais vous ne pouvez pas bâtir si vous vous inquiétez de payer vos factures aujourd'hui. Le prix de l'habitation a aussi augmenté en flèche. La taxe sur le carbone a dévasté notre économie, a augmenté le coût de tout. Nous avons vu aussi les fardeaux administratifs créer des problèmes pour les travailleurs. Comment est-ce que ce gouvernement rebâtit l'économie ontarienne et s'assure que les coûts demeurent bas pour les familles? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, vous savez, les situations géopolitiques continuent de mener l'économie mondiale, mais nous sommes aussi en très bonne position en Ontario avec une incroyable main-d'oeuvre, avec des minéraux critiques. Nous sommes un chef de file dans la fabrication de véhicules hybrides et électriques. Monsieur le Président, il faut un plan de nos jours. On connaît le plan de l'opposition, plus de réglementations, de fardeaux administratifs, de frais. Ce gouvernement a diminué le fardeau administratif ainsi que les impôts aux sociétés pour que les emplois reviennent en Ontario. Monsieur le Président, le gouvernement... Notre gouvernement a retiré la taxe sur l'essence pour aider les familles. Nous avons retiré les péages sur les autoroutes 4-12 et 4-18. Nous avons un plan pour bâtir un Ontario plus fort et rendre aux ontariens et ontariennes leur argent. Nouvelle question. Député de Thunder Bay, supérieur nord. Question, premier ministre. Le mois prochain, le gouvernement augmentera la POSPH d'à peine 5 %, c'est 58 $ par mois, et donc la prestation sera de 1 200 $ par mois. Entre-temps, les récipiendaires de l'Ontario au travail ne recevront pas d'augmentation. Pensez-y, c'est 733 $ par mois que ces personnes reçoivent. Lorsqu'on a posé la question au ministre des Finances la semaine dernière, il n'a pas répondu à savoir s'il serait en mesure de vivre avec une si petite prestation, et on connaît la réponse, c'est que c'est impossible de vivre avec une si petite prestation. Est-ce que le gouvernement fera la chose qui est appropriée et augmentera les tarifs de la POSPH et de la prestation Ontario au travail? La ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. Je remercie la députée de sa question. Le premier ministre a dit que nous allons appuyer ceux qui sont dans le besoin notre gouvernement posent des gestes à cette fin. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place la plus grande augmentation à la POSPH depuis des décennies. L'Ontario est la seule province qui lie la prestation à l'inflation. Ce faisant, nous aiderons à combler les besoins des gens qui font face à une pression financière supplémentaire. Nous avons aussi une prestation pour ceux qui ont un revenu faible. Nous offrons aussi les services dentaires gratuitement à ceux qui ont de la difficulté. Nous voulons nous concentrer sur les gens, on parle à paperasse et on travaille avec nos partenaires sur une autre prestation pour les personnes qui ont un handicap. Nous voulons aider les gens à se trouver un emploi tel que nécessaire, complémentaire. Ça sonne bien, mais les gens ont besoin de l'argent maintenant afin de survivre. Comme si la situation ne pouvait pas s'empirer, on a appris aujourd'hui qu'il y a de grands problèmes avec la sous-traitance du service de poste de la POSPH avec une entreprise qui a créé des problèmes et créé des délais ainsi que la suspension des dossiers de certaines personnes qui reçoivent la POSPH, ce qui fait en sorte que certaines personnes ne peuvent faire réparer leurs chaises roulantes et ne peuvent obtenir leurs médicaments pour le diabète. C'est aussi important de noter que les fonctionnaires ont déjà une salle de courrier. Pourquoi est-ce qu'on envoie ce service en sous-traitance ce qui fait en sorte que les gens ne reçoivent pas le financement nécessaire? Ma question, c'est est-ce que le gouvernement mettra fin à la sous-traitance du service de courrier aujourd'hui? La ministre. Merci pour la question. On sait que l'Ontario travaille et elle est toujours une mesure temporaire. En tant que gouvernement, nous voulons étudier la façon dont on peut aider les gens à retourner sur le milieu de travail et aider ceux qui ne peuvent plus travailler. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le programme que nous avons. Nous rapatrions l'administration centrale au gouvernement afin que plus de personnes soient en mesure de fournir ces services sur les premières lignes aux gens qui ont besoin de la formation, milieu de travail et toutes les formations qui leur permettra de devenir un membre de la communauté à titre complet. Comme le ministre du Travail l'a dit, on préfère donner la priorité aux gens, non pas à la paperasse. Nous sommes axés sur la personne, nous sommes efficaces, nous sommes en pleine transformation et c'est la raison pour laquelle nous plaçons les gens au centre de tout ce que nous faisons pour qu'ils soient prêts à aller travailler afin de les aider tout comme nous aidons ceux qui ne sont plus en mesure de travailler. Député d'Alderman Norfolk. Merci, M. le Président. Question au ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. J'aimerais le féliciter pour sa mise en place. Dans ma circonscription, nous avons près de 40 000 personnes, nous avons des centaines d'acres de terres agricoles. La Fédération ontarienne de l'agriculture a mentionné que nous perdons 319 acres de terres agricoles par jour à l'industrialisation. C'est inacceptable. M. le Président, ma question, c'est que fait le ministère pour s'assurer que les terres agricoles soient protégées des promoteurs? La ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci, M. le Président. J'apprécie la question. Je comprends. J'apprécie plutôt la façon dont la députée travaille pour sa communauté agricole. Cela étant dit, nous travaillons tous de façon acharnée pour nous assurer qu'il y ait une sécurité alimentaire, que les gens puissent avoir confiance en notre chaîne alimentaire ici en Ontario, au Canada et de par le monde. Nous créons donc la possibilité d'augmenter les productions ici afin que de la nourriture de bonne qualité soit disponible pour les Ontariens et Ontariennes lorsqu'ils en ont besoin et au bon prix. Parce que lorsque vous avez une stratégie alimentaire et lorsque vous réalisez qu'il est important d'avoir une chaîne alimentaire sécuritaire, on s'assure ainsi qu'on augmente les récoltes. Ici, chez nous, on intensifie nos productions afin que l'on puisse maximiser les possibilités que nous avons dans nos terres à l'échelle de la province. Complémentaire. Monsieur le Président, une ville de 40 000, c'est une mauvaise idée. On parle non seulement d'un endroit où il y a beaucoup de terres agricoles, mais qui est très peu développée. Le discours du trône a mentionné qu'il y aurait la construction d'1,5 million de nouvelles habitations, ce qui nous rend nerveux dans l'Ontario rural, dans d'autres territoires de compétence, par exemple en Alberta. Il y a la Commission des terres agricoles pour s'assurer que l'on préserve les terres pour l'avenir. Si nous voulons de la nourriture pour qui soit produite ici, c'est important d'aller de l'avant. Donc, je demande de mettre en place un tel comité afin de préserver les terres qui nous nourrissent. La ministre. Merci, Monsieur le Président. Et la députée sait que je serai heureuse de rencontrer les agriculteurs et les agricultrices n'importe quand et n'importe où en Ontario parce que c'est une cause importante. Je suis heureuse de partager avec elles qu'au cours des derniers jours, à l'Association des municipalités de l'Ontario, nous avons eu des présentations et nous avons rencontré les municipalités parce qu'elles comprennent l'importance de la sécurité alimentaire. Il faut une approche équilibrée et le ministre Clark a établi une très bonne voie vers l'avant pour s'assurer que nous nous attaquons aux besoins en matière d'habitation dans la province, des habitations abordables et nous allons en même temps aider les agriculteurs à être les meilleurs au Canada. Ça fait partie de la conversation et je vais parler au ministre en Alberta pour mieux comprendre cette commission et m'assurer qu'elle soit appropriée ici pour que nous ayons une approche équilibrée afin de nous assurer que l'on réponde à nos besoins en matière d'habitation tout en assurant la sécurité alimentaire de la province. Prochaine question, député de Berry-Innesville. Merci. Au cours de la dernière élection, le premier ministre a été clair. Il a promis d'augmenter les tarifs de la POSPH. Est-ce que la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires que nous allons en effet aider les plus vulnérables et augmenter ces tarifs? C'est tout. La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. Je remercie la députée de sa question. Notre gouvernement appuie ceux qui en ont besoin à faire face à cette période d'incertitude économique et de se préparer à celles qui viendront à l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous préparons à faire la plus grande augmentation à la POSPH depuis une décennie. Nous avons tenu compte du fait que l'inflation augmente et c'est la raison pour laquelle dans le budget 2022, nous lions les tarifs de la POSPH à l'inflation afin que lorsque le coût de la vie augmente, lorsqu'il y a une haute inflation, les tarifs augmenteront aussi. Il est important pour notre gouvernement que la population ontarienne soit en mesure de payer les éléments essentiels de la vie, tout particulièrement les personnes vulnérables. Complémentaire. Merci pour cette réponse. On sait que ça ne fait que ce n'est qu'une partie de l'équation. Bien que ce soit une annonce très importante, la ministre sait aussi que l'inflation continue d'augmenter, non seulement pour les ontariens mais pour tous les canadiens. Les taxes sur le carbone, l'augmentation du prix de l'essence qui fait monter par la suite les frais de l'alimentation créent le chaos dans les budgets familiaux. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'elle fera afin de s'assurer que ceux qui dépendent de la POSPH puissent s'attendre à plus de cohérence sur les résultats financiers et est-ce qu'elle peut aussi assurer qu'elle fera en sorte que l'inflation fasse partie de l'équation lorsque nous augmentons les taux de la POSPH? La ministre. Merci. Encore une fois, merci pour la question et c'est un honneur de prendre la parole ici en Chambre sur cet investissement historique en aide sociale. Ça se lie à notre travail pour la modernisation de l'aide sociale afin de mieux appuyer les gens qui en dépendent. Notre investissement de lier la POSPH à l'inflation signifie que nous ajoutons que nous ajoutons aux tarifs annuels. C'est 9 milliards de dollars de plus et donc plus d'argent dans les poches de ceux qui en ont le plus besoin afin qu'ils puissent s'acheter les éléments essentiels de la vie. Et lorsque le budget sera adopté, l'augmentation de la POSPH et son lien à l'inflation seront mis en place en septembre et les récipiendaires recevront donc à ce moment la nouvelle prestation, les nouveaux taux de la prestation. Députée de Hamilton Mountain, nouvelle question. Au premier ministre la semaine dernière, une histoire crève-cœur d'une femme et sa mère et sa fille a été publiée dans le Hamilton Spectator. Alexa a une maladie neurodégénérative et reçoit des soins palliatifs à la maison. Nicole a dû performer des soins complexes et spécialisés pour lesquels elle et son mari ne sont pas qualifiés ou formés pour s'occuper d'Alexa. Donc, plutôt que de s'occuper de leur fille, ils doivent combler les écarts du réseau de la santé brisé. Pourquoi est-ce qu'une petite fille qui a besoin et qui est admissible à des soins 24 heures sur 24 n'est pas en mesure de recevoir ces soins? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Je comprends ce que dit la députée. Évidemment, on veut tous s'assurer d'avoir de meilleurs résultats pour nos concitoyens. Nous avons commencé en 2018. Nous avons reconnu que les soins à domicile, les soins palliatifs, enfin, tout le réseau faisait face à de grands défis. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place les équipes santé Ontario pour assurer la transition de notre réseau de la santé, ce qui nous a amenés à la loi qui lie les patients aux communautés, les soins aux communautés. On comprend à quel point les soins sont importants et nous voulons nous assurer que le réseau de la santé soit en bonne forme, que ce soit pour les autres paliers de soins, que ce soit l'accès des aînés aux soins. Nous faisons les investissements nécessaires et comme vous le saurez, Monsieur le Président, le discours du trône a parlé d'un investissement d'un million de dollars pour améliorer les soins à domicile à l'échelle de la province parce qu'on parle ici d'un système de réseau qui aurait dû être mis à jour il y a très longtemps. Complémentaire, au premier ministre de nouveau, la crise dans le réseau de la santé est ressentie partout, incluant dans les soins à domicile. Les parents doivent fournir des soins qui sont de haut niveau et donc pour lesquels ils ne sont pas formés. Nicole passe du temps avec, voudrait passer ce temps avec sa fille en tant que sa mère et non pas son infirmière. Les familles telles que celles de Nicole doivent simplement régler la situation elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas le choix. Ça, c'est inacceptable. Quand est-ce que ce gouvernement investira de façon propre dans notre réseau de la santé afin que les familles puissent s'attendre à recevoir les heures de soins promises et nécessaires pour leurs êtres chers? Le leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, M. le Président, la transition a commencé dès le départ, en 2018, et en fait, même avant, le premier ministre a parlé de mettre fin à la médecine du couloir et il a fallu faire les investissements en soins de longue durée et dans les soins à domicile et la députée a raison. Évidemment, lorsque les gens ont besoin de soins, ils devraient y avoir accès. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des investissements significatifs dans les soins à domicile. nous avons cet investissement d'un milliard de dollars, entre autres. Combien d'entre nous, dans notre circonscription, avons entendu des histoires où les gens font face aux mêmes défis, M. le Président? Et alors que nous voulons toujours en faire plus, c'est notre responsabilité en tant que parlementaire que nous ayons le meilleur réseau disponible et c'est la raison pour laquelle nous agissons rapidement avec la transition vers les équipes santé ontario et que nous mettions en place nos politiques afin que les concitoyens tels que la sienne aient un meilleur avenir. Député de Don Vallée-Nord. Merci, M. le Président. Au ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs, le ministre a parlé de l'acier. Pourrait-il nous parler de cet acier, nous parler de la fonderie sous-sainte Marie et les conséquences sur la croissance économique? Merci, M. le Président. Applaudissements Le ministre, j'aimerais remercier les travailleurs acharnés de Peterborough qui m'ont élu sous le leadership du premier ministre Ford. Nous sommes maintenant des chefs de file en ce qui a trait à l'acier vert. Notre secteur manufacturier a repris un nouveau souffle parce que nous avons retiré les impôts inutiles sur les familles, ce qui assure un avenir prospère et vert. Nous leur permettons aussi d'aller de l'avant avec leur ingéniosité et leur éthique. par exemple, comme mon grand-père. Mon grand-père qui est descendu du bateau après avoir émigré, qui s'est mis à travailler dans l'acier, qui a travaillé sur différentes chaudières et nous allons donc voir une diminution de 6 mégatonnes d'émissions de gaz à effet. Ça, grâce à ces emplois, au travail de ces hommes et ces femmes qui ont décidé de choisir l'Ontario pour un avenir plus prospère et propre. Complémentaire. Je remercie le ministre pour sa réponse. Monsieur le Président, on sait très bien que les émissions de gaz à effet de serre affectent le changement climatique. Comme le ministre le sait, plusieurs personnes croient que seulement une taxe sur le carbone peut diminuer ces émissions. Toutefois, ce que l'on voit, c'est que le haut prix de l'essence augmente le coût de tout. Et donc, Monsieur le Président, il y a aussi plusieurs députés de cette Chambre sur les bancs de l'opposition qui demandent une taxe sur le carbone de 200 $ par tonne. Comment est-ce que ce changement affectera les émissions de gaz à effet de serre dans la province de l'Ontario? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question. Ce Premier ministre comprend que ce n'est pas en parlant et en agissant que nous pourrons trouver des solutions, mais plutôt en agissant que nous pourrons faire face aux défis environnementaux auxquels nous faisons face. C'est en allant au-delà de la tendance de ne pas bâtir dans la cour des gens, mais plutôt en allant de l'avant avec des projets, en ayant un meilleur accès aux transports en commun et en investissant dans les routes, les ponts et les autoroutes pour diminuer les embouteillages, pour appuyer le secteur manufacturier qui trouve un nouveau souffle de vie, d'avoir des véhicules électriques qui nous permettent un avenir plus vert, en travaillant, par exemple, avec le Nord où on voit une nouvelle stratégie en matière de minéraux qui s'assurera que l'Ontario soit vraiment une force dans l'énergie propre. Et j'en suis fier. Merci. Député de Humber River, Black Creek. Merci, M. le Président. L'Expo ouvrira vendredi et à chaque jour, à chaque année, les agents de sécurité sont là pour s'assurer que les gens soient en sécurité. Malheureusement, les inspecteurs de la Sefpo sont en grève, les inspecteurs sont en médiation, on s'inquiète pour la sécurité. Que fait le Premier ministre pour s'assurer que toutes les parties reviennent à la table des négociations pour que les familles se sentent en sécurité à l'Expo? le ministre des Services au public et aux entreprises. Je remercie le député de sa question. Nous sommes en négocie avec tous les syndicats impliqués. On parle d'un processus indépendant. M. le Président, au contraire de l'opposition, la sécurité des Ontarians et ontariennes est une priorité et les syndicats nous ont assuré mon ministère que l'exploitation de l'Expo ne sera pas affectée et que toutes les inspections seront menées à temps et seront complétées lors de l'ouverture. C'est mon... J'espère, M. le Président, que les deux parties puissent se mettre d'accord afin que les Ontariens et Ontariennes puissent profiter du travail de ces travailleurs. Complémentaire, le plan ne fonctionne pas, M. le Président, puisque les inspecteurs sont en grève. Il y a eu plusieurs problèmes, un déraillement, entre autres. Il y a eu une explosion de propane à Sudbury. et des condominiums sont retardés dans leur construction. La liste est longue. Ces inspecteurs et ingénieurs sont importants pour la sécurité de tellement d'éléments, incluant nos centrales nucléaires. La population s'inquiète de sa sécurité. Que fait le gouvernement? Le ministre. Merci, M. le Président. Notre gouvernement bâtit un Ontario plus fort. On se remet de la pandémie et de 15 ans de mauvaise gestion libérale. C'est la raison pour laquelle nous avons mis dans notre réponse face à la COVID-19, 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 fin de l'année 2022. M. le Président, j'irai à l'Expo avec ma famille, avec mes enfants. J'encourage tous les Ontariens et toutes les Ontariennes à se rendre à l'Expo. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et nous voulons savoir que la production avancée demeure en Ontario et qu'on demeure et qu'on redevienne la force de ce secteur. Comment est-ce que notre gouvernement attire les investissements, entre autres, dans le secteur aérospatial? Comment est-ce qu'on fait connaître le message au marché international que l'Ontario est ouvert aux affaires? Le ministre du Développement et de la Création d'Emplois et du Commerce, le député a raison. Les libéraux ont perdu 300 000 emplois dans le secteur manufacturier lorsqu'ils étaient au pouvoir et c'est la raison pour laquelle nous avons ajouté une délégation au festival aérien, un festival plutôt du commerce où des collaborations sont souvent établies. Nous avons montré nos capacités dans le secteur aérospatial, mais nous avons aussi montré la façon dont l'Ontario a diminué les frais de commerce de 7 milliards de dollars de façon annuelle. C'est simple, Monsieur le Président, l'Ontario est ouvert aux affaires et nous sommes la porte vers le marché international et nous continuerons à bâtir sur les 660 000 hommes et femmes qui se rendent à tous les jours au travail dans le secteur manufacturier. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs secteurs manufacturiers avancés dans la province font face à beaucoup de concurrences et internationale, que ce soit dans le transport, l'aérospatial, le secteur médical, ce ne sont que quelques secteurs qui sont affectés. Le gouvernement doit appuyer ces secteurs alors qu'ils innovent et sont en croissance. Il ne faut pas laisser ces secteurs abandonnés et négligés comme sous les libéraux. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut décrire les conséquences du secteur aérospatial sur l'économie ontarienne, la façon dont l'Ontario mène la charge pour aider ce secteur et ses travailleurs? Le ministre. L'aérospatial est essentiel pour le secteur manufacturier avancé ainsi que pour notre économie. Mitsubishi, Bombardier et des centaines de plus sont établis en Ontario. L'industrie a 200 sociétés dans la province et emploie 38 000 personnes. Il n'y a que 5 pays dans le monde entier qui produisent des avions commerciaux et l'Ontario fait partie, en est un de ces territoires de compétence. L'an dernier, nous avons exporté 3 milliards de dollars en produits aérospatiaux à 186 pays sur 6 continents. Nous verrons cette industrie continuer à fournir d'excellents emplois dans le secteur manufacturier avancé. La semaine dernière, nous avons annoncé que Cyclops Industries a investi 20,4 millions et apportera des emplois à Mississauga qui est en provenance des États-Unis et voilà la raison pour laquelle nous sommes ouverts aux affaires. Député d'Ancaster à Milton West-Dundas. La semaine dernière, des travailleurs de la santé m'ont parlé parce qu'ils n'étaient pas en mesure de trouver un service de garde pour leurs fils. dans la province. C'est la situation d'encore plusieurs familles dans la province qui ne sont pas en mesure d'obtenir le service de garde à 10 dollars par jour dans la province. Les travailleurs de la santé ne sont pas en mesure de se trouver ou de se trouver en place en garderie dans une situation difficile. Et alors qu'il manque de personnel dans le secteur hospitalier, comment est-ce que le gouvernement peut ne pas avoir de place en garderie? Le leader parlementaire nous sommes assurés que l'Ontario ait un meilleur marché que le reste du pays. Ça reflète le fait que l'Ontario avait un système qui était différent, dont on a hérité et qui était beaucoup plus dispendieux. Le gouvernement a agi pour s'assurer qu'il y avait des places en garderie pour les travailleurs de la santé et tous les travailleurs essentiels qui ont travaillé au cours de la pandémie. Je sais que le ministre s'est assuré que les familles de l'Ontario aient un meilleur marché qui durera plus longtemps et qui sera appuyé de la façon dont les Ontariens s'attendent. Ce sont les néo-démocrates qui voulaient que nous signions le marché immédiatement. Nous avons dit que nous ne ferions pas cela, que nous essayerions d'obtenir une meilleure entente. Et avec le ministre de l'Éducation, nous avons obtenu cette meilleure entente. Complémentaire, cette réponse n'offre aucune assurance aux travailleurs dans cette province et aux familles qui ont besoin de services de soins de garde d'enfants parce que ces travailleurs ont décrit que dans l'hôpital à Hamilton, la situation est néfaste. Les temps d'attente pour les chirurgies sont au-delà, au-dessus du seuil et que les départements d'urgence ne peuvent pas répondre aux besoins des commettants parce qu'il y a plusieurs appels et plusieurs demandes. Quand est-ce que ce gouvernement va prévenir à ce que ce secteur va remédier à la situation de préférence? Et dans le Parlement du gouvernement, encore une fois, M. le Président, c'est une question difficile parce que le Parti néo-démocrate était là pendant plus de dix ans. Ils ont voté contre plusieurs mesures afin d'améliorer le système de santé. Ils ont voté contre le plan de recruter plus d'infirmiers et d'infirmières, de mettre à jour les lits existants. Ils ont voté contre le recrutement de plusieurs PSSP. le plan qui allait permettre d'avoir plus de travailleurs en première ligne. Ils ont voté contre les hôpitaux à Brampton, à Niagara. Ils ont voté contre un nouveau hôpital, l'investissement le plus large à Mississauga. Ils ont voté contre tout cela, contre les mesures que le ministre a mentionnées afin d'appuyer ces entreprises petites et grandes. Ils ont voté contre toutes les mesures que le ministre avait proposées afin de garder notre économie concurrentielle pour appuyer les travailleurs dans le secteur de la santé et pour appuyer les Ontariens et les Ontariennes. Donc, je dis à la députée de voter pour nos mesures. Merci. Prochaine question. Député d'Algoma Manitoulin, merci, M. le Président. Je pose la question au premier ministre. M. le Président, depuis maintenant plusieurs mois, j'ai mentionné la pénurie qui se passe dans ma circonscription au gouvernement. Il y a des difficultés pour recruter des physiciens de manière permanente. Pendant la dernière session, j'ai parlé de cela et j'ai proposé un plan pour s'assurer que ces entreprises peuvent adopter un modèle pour non seulement recruter, mais retenir ces médecins dans cette zone. Quand est-ce que le premier ministre et ce gouvernement vont commencer à travailler avec ses collectivités pour arrêter les pénuries, le leader parlementaire du gouvernement. Je ne sais pas... Je sais que, bien sûr, le député se soucie de ses cométants et de sa circonscription, mais honnêtement, depuis le début, nous avions compris ce qui se produisait, que les systèmes et les soins de santé doivent être accessibles à tous, pas seulement à Toronto. Bien sûr, cela doit être accessible dans les zones rurales, dans les zones éloignées, et c'est la raison pour laquelle nous avons investi tellement dans le réseau de la santé. C'est la raison pour laquelle nous allons bâtir de nouveaux bâtiments pour former les médecins en Ontario. C'est pour ça que nous appuyons les infirmières et les infirmières. Nous les avions dit que nous allons les appuyer, nous allons créer des programmes. La ministre des collèges et des universités aussi a travaillé de manière acharnée pour recruter plusieurs PSSP dans les soins de longue durée, environ 20 000, et nous allons investir des sommes significatives aussi, surtout dans la circonscription du député. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour appuyer l'Ontario. J'espère que le député va nous rejoindre. Monsieur le Président, les médecins sont épuisés, surtout ceux qui travaillent dans le Nord. il y a des temps d'attente exagérés et ils se situent dans des endroits qui sont accessibles pour les cométants. Et plusieurs jours à la fois, ils sont extrêmement épuisés. Le gouvernement a échoué à répondre à cette crise dans le Nord où se trouve ce plan du premier ministre pour former, maintenir les médecins dans le Nord de l'Ontario. Leader parlementaire du gouvernement, le député a voté contre les projets que nous avions présentés par rapport aux investissements dans le Nord pour recruter 77 000 médecins dans le Nord. Le député a voté contre cela. Les investissements dans les soins de longue durée, le député a voté contre le recrutement de 27 000 PSSP vus seulement dans les soins de longue durée. Le député a voté contre ces mesures et nous allons investir plusieurs milliards de dollars. Pas seulement les investissements mais aussi d'améliorer la situation pour les générations à venir. C'est notre priorité et c'est ce que nous allons faire pour les ontariens et les ontariens. Appel au règlement. Merci, M. le Président. Pendant la période des questions, j'ai utilisé et le mot réconciliation, ce mot ne se trouve pas dans le dictionnaire Oxford qui est un dictionnaire historique et dans et c'est un mot qui m'a été inspiré de mon collègue autochtone et je le remercie de ce mot. La période des questions est terminée, donc la chambre est en paix. de la chambre est en paix. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. – Sous-titrage FR 2021